Nous avons vu qu'au XIXe siècle, si les États-Unis jouent un grand rôle dans l'imagination française, un rôle d'ailleurs, nous l'avons vu, à demi-occulté, en grande partie occulté, il y a peu de Français qui ont eu la curiosité de franchir l'Atlantique. Au XXe siècle, de plus en plus vont avoir cette curiosité, surtout à partir de la guerre, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, après la libération en 1945. Mais au XXe siècle, il va y avoir de plus en plus d'Américains qui vont venir voir Paris. Donc, les écrivains du XIXe siècle, très souvent, ne parlent d'Amérique ou d'Américain que par oui-dire. Mais l'écrivain qui vit à Paris au XXe siècle, eh bien, a des Américains à sa disposition. Nous avons vu déjà, chez Apollinaire, dans la femme assise, nous avons vu le rôle que jouait Montparnasse déjà avant la guerre de 1914. Déjà avant la guerre de 1914, Montparnasse est un abrégé du monde. C'est-à-dire qu'en se promenant à Montparnasse, on peut rencontrer des gens qui viennent de tous les pays, on peut entendre parler toutes les langues, et même chez les épiciers, on peut trouver des nourritures qui viennent du monde entier. Étant un abrégé du monde, un rassemblement de races différentes, de peuples différents, Montparnasse est, pour Apollinaire, une figure de l'Amérique, elle-même un pays peuplé d'émigrants. Mais après la guerre de 1914, nous allons avoir beaucoup plus d'Américains à Paris. Vous savez, cette expression, un Américain à Paris, c'est le titre d'une célèbre pièce musicale de George Gershwin. Nous allons avoir beaucoup d'Américains à Paris. Il y a ce qu'on appelle aux États-Unis la génération perdue, c'est-à-dire les peintres et les écrivains qui, au lieu de rester aux États-Unis, sont venus se promener en Europe et qui se sont plus ou moins fixés à Paris autour de Montparnasse. Donc, dans les années 1920, si l'on se promène à Paris et à Montparnasse, on va voir là une petite Amérique. Les Américains qui sont là sont perdus, bien sûr, parmi d'autres nationalités. Mais ils jouent un rôle très important parce qu'ils sont parmi les gens les plus riches. Il y a une société américaine à Paris autour de Gertrude Stein qui joue un rôle absolument fondamental dans le développement de l'art moderne. La peinture française et surtout la peinture internationale fixée à Paris n'a pu connaître un tel développement entre les deux guerres qu'à cause du rôle que les Américains ont joué dans le financement de cette peinture. Ce ne sont pas les Français qui achetaient des Matisse ou des Picasso, ce sont des Américains. Alors, il y avait à cet égard une présence américaine extrêmement forte à Paris. Cette présence américaine, elle a commencé vraiment, cette grosse présence américaine, elle a commencé par le corps expéditionnaire envoyé par les États-Unis en France pendant la guerre de 1914. Un certain nombre des écrivains qui sont venus à Paris, qui ont passé quelques temps à Paris, avaient d'abord été en France comme soldats avec ce corps expéditionnaire. Pendant un certain temps, ça a été les Européens qui ont découvert l'Amérique. Mais ensuite, la situation s'est retournée et nous avons eu des Américains qui sont venus découvrir l'Europe. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui de Céline et spécialement du premier grand roman de Céline, Le voyage au bout de la nuit, dont un passage, dont une partie, nous décrit les États-Unis. Le roman de Céline est, par rapport aux États-Unis, caractéristique de cette situation dans l'entre-deux-guerres. En effet, c'est par l'intermédiaire de la guerre de 1914 que le héros du roman, Bardamu, va rencontrer et découvrir pour la première fois l'Amérique. L'Amérique sous la forme d'une femme qui est venue en accompagnant le corps expéditionnaire. C'est elle qui va incarner, pour ce français moyen, Bardamu est le français très moyen, un peu en dessous de la moyenne. Et c'est elle qui va incarner le rêve américain, cette Amérique femelle que nous avons vue si superbement exprimée par Apollinaire dans la femme assise. Et ensuite, Bardamu ira aux États-Unis et, naturellement, il rencontrera là-bas de grandes déceptions. Vous savez que Céline joue un rôle très important dans la littérature française du XXe siècle, à cause d'une certaine libération du langage qu'on lui doit. qui, d'ailleurs, est allée beaucoup plus loin dans les livres suivants qui sont plus difficiles à lire parce qu'il faut véritablement apprendre une espèce de nouvelle langue française mais qui commence déjà dans le voyage au bout de la nuit. On peut dire que le thème fondamental de Céline, c'est le fait qu'on nous empêche de parler. Nous avons tout le temps à nous plaindre, on nous empêche tout le temps de nous plaindre, on nous empêche tout le temps de dire ce que nous avons sur le cœur, on veut tout le temps nous faire croire à des mensonges. L'homme contemporain est tout entouré de mensonges et il s'agit de se débattre pour essayer de faire passer quand même un peu de parole à travers toute cette horrible conspiration du silence et de la fausseté. Un des aspects de cette interdiction de parler qui a eu le plus d'effet dans le développement de l'œuvre de Céline, c'est le caractère extrêmement normatif de l'enseignement du français en France. Oui, normatif. C'est-à-dire que lorsqu'on enseigne le français en France, on n'enseigne pas comment on parle, mais on enseigne comment on doit parler, ce qui est tout à fait différent, à tel point que lorsqu'on est professeur et qu'on va enseigner le français à l'étranger, il faut changer de grammaire. Parce que quand on enseigne le français à des étrangers, ce qui m'est arrivé souvent, ce qu'on doit enseigner, c'est la façon dont les français parlent. Il faut apprendre aux gens qui ne parlent pas français à comprendre ce qu'on dit dans la rue. Et l'idéal, c'est d'essayer de réussir à les faire passer pour des français qu'on ne distingue plus à l'oreille s'ils sont français ou pas. Or, la grammaire qui est utilisée dans l'enseignement français ne peut absolument pas servir à cet usage. Car la grammaire qui est utilisée dans l'enseignement français est destinée avant tout à distinguer un bon français d'un mauvais français. Mauvais français non pas parlé par des étrangers, mais le mauvais français parlé par les français. Il est bien évident que 90% des français parlent le mauvais français contre lequel les professeurs se battent pour maintenir le bon français. Ceci est extrêmement important, c'est un des points essentiels de la société française et une des clés de la littérature française. En effet, cette importance considérable de la façon de parler va faire qu'il y a en France une réflexion particulièrement forte sur le langage. Et donc que les écrivains français vont être particulièrement conscients des instruments qu'ils emploient. Mais le revers de la médaille, c'est que l'enseignement du français étouffe, risque d'étouffer, disons, la vie même de la langue, la vie populaire de la langue. Vous savez que la France est un pays extrêmement centralisé. Cette centralisation a commencé au XVIIe siècle et a été extrêmement bénéfique pour l'économie française, pour le prestige français. Elle a commencé avant tout avec Richelieu, puis avec Louis XIV. Elle a été considérablement accentuée par Napoléon Bonaparte et on ne peut pas dire qu'elle est diminuée depuis. Tous les déclarations de décentralisation n'aboutissent qu'à ralentir légèrement un mouvement centralisateur qui continue encore. Or, dans ce mouvement centralisateur, un des moyens de pression de gouvernement les plus forts a été l'unification de la langue française par la bonne société parisienne. C'est-à-dire qu'on a opposé à un mauvais français des provinces ou des faubourgs de Paris le bon français de la bonne société. Le français de la bonne société parisienne, le français des gens chics, si vous voulez, a été imposé par l'enseignement à tout le reste de la population et ceci de plus en plus au cours du XIXe siècle. On peut suivre l'évolution de l'enseignement du français au cours du XIXe siècle et on voit à quel point on s'arrange de plus en plus pour forcer les gens à parler selon la langue employée par les gens chics, les gens riches, les gens de la bonne société à Paris. Le français de province par conséquent est considéré comme mauvais par rapport au français parisien et ce qui permet peu à peu d'obliger le provincial à se considérer comme coupable parce qu'il fait des fautes de français. On peut se demander quelquefois pourquoi dans l'enseignement primaire français on a accordé une importance tellement énorme à l'orthographe. Pourquoi est-ce que l'on fait subir tellement de dictées aux enfants encore aujourd'hui ? Et bien c'est parce que la façon dont on écrit et les fautes que l'on va faire vont vous classer socialement et que l'on va décider du statut d'une personne selon les fautes qu'elle fait. Alors l'enseignement du français par conséquent est un enseignement normatif c'est-à-dire qui impose un modèle et ceci fait que toute une partie de la population française se sent coupable de ne pas parler convenablement le français. Et c'est non seulement le français de Paris par rapport au français des provinces mais c'est le français des beaux quartiers parisiens en opposition au faubourg. Et bien chez Céline, on assiste à une admirable révolte du français des faubourgs contre le français des beaux quartiers. Si je faisais un exposé sur la littérature française en général je pourrais montrer qu'il y a à peu près à la même époque des révoltes de français provinciaux ou de français extra-nationaux. Par exemple, on peut mettre en parallèle l'effort linguistique de Ramuse et l'effort linguistique de Céline. D'un côté, on a Ramuse qui dit je parle français comme on le parle à Lausanne et je décide que c'est la façon dont on le parle à Lausanne qui sera la bonne. De même, Céline va déclarer je déclare que c'est la façon dont on parle dans le faubourg Saint-Antoine ou à Montmartre qui est la bonne et pas celle dont on parle à l'Académie française au boulevard Saint-Germain. Alors, Céline va faire une défense et illustration du français parlé et du français populaire et il a eu le génie de décider qu'avec les éléments de la grammaire réelle de celle qu'on entend véritablement parler dans les rues de la banlieue parisienne on pouvait faire des constructions romanesques aussi extraordinaires qu'avec le français enseigné à l'école primaire, secondaire, etc. avec le français de l'académie dans les deux sens du mot l'académie française et l'université. Ainsi, peu à peu, Céline a raffiné une grammaire populaire c'est-à-dire que dans ces derniers livres on assiste à une grammaire qui est aussi savante que celle de n'importe quel autre écrivain français mais dans laquelle nous avons une mise entre parenthèses si vous voulez de toute cette tyrannie linguistique à laquelle on assiste dans l'enseignement français. Alors, cette tyrannie linguistique contre laquelle se révolte la langue de Céline est un cas particulier et la manifestation par excellence de tout un ensemble de tyrannies. Si vous voulez libérer la langue ce sera libérer l'homme tout entier. Le voyage au bout de la nuit vous le savez sans doute nous raconte les aventures d'un français moyen qui est le représentant de Céline lui-même Ferdinand Bardamu qui a fait ses études de médecine mais à qui il arrive toutes sortes de malheurs. Bardamu passe son temps on peut dire à tomber dans les pièges qui lui sont tendus de toutes parts et il réussit toujours heureusement à sortir de ses pièges. Dans ses pièges il y a une âme d'année qui le suit pendant tout le roman qui s'appelle Robinson et qu'il va retrouver partout où il va. Robinson évidemment ce nom de Robinson vient du roman de Daniel Defoe c'est un faux Robinson c'est un Robinson mensonger on peut dire que Robinson dans le voyage au bout de la nuit est la personnification de l'égoïsme et du mensonge c'est la personnification on peut dire de la resquille française c'est Robinson est un débrouillard qui va précipiter perpétuellement Ferdinand Bardamu dans toutes sortes de malheurs mais Bardamu ne réussira jamais à se débarrasser de Robinson c'est à dire que vous voyez Robinson est le double mauvais de Bardamu Bardamu c'est celui qu'on empêche tout le temps de parler mais qui réussit quand même à parler ne serait-ce que dans le livre dont il est le narrateur et Robinson c'est celui qui pactise avec l'ennemi c'est celui on l'empêche lui aussi de parler mais il est plus simple moins douloureux pour lui de devenir le complice de ce que Sartre si vous voulez sur qui l'influence de Céline a été considérable ce que Sartre appelle les salauds alors nous voyons donc Ferdinand se promener d'enfer en enfer et tomber de piège en piège évidemment d'après ce que j'ai dit il y a un piège fondamental il y a un piège central un piège à la fois adoré et haï qui est la ville de Paris et d'ailleurs dans les romans qui vont venir après le voyage au bout de la nuit Paris jouera un rôle absolument central mais le récit du voyage au bout de la nuit nous promène dans un certain nombre de lieux satellites de Paris qui manifestent si vous voulez chacun un aspect de l'ignominie de Paris un aspect de la tyrannie parisienne un aspect du mensonge parisien alors dans le voyage au bout de la nuit autour de Paris nous voyons Bardamu se promener en gros dans six lieux principaux le premier c'est la guerre c'est à dire les champs de bataille de la guerre naturellement le livre commence par un défilé à Paris et Ferdinand en compagnie de Robinson tout bêtement est pris d'enthousiasme pour la guerre évidemment dès qu'il arrive sur place il s'aperçoit que c'est une abomination et il a affreusement peur et Céline est un admirable peintre de la peur la guerre se termine Ferdinand va partir dans un autre enfer qui est les colonies alors Céline nous décrit une colonie française en général qui se situe quelque part en Afrique et où évidemment il se passe des choses assez épouvantables des choses qu'on ne disait pas à cette époque là mais qui ne sont pas toutes complètement fantastiques le troisième lieu celui qui nous intéresse c'est les Etats-Unis ensuite nous avons encore trois autres lieux nous avons la banlieue parisienne où Bardamu finit par s'installer médecin dans un endroit au nom bien caractéristique qui s'appelle Rancy il y a dans la panlieue parisienne un village qui s'appelle Le Rancy il y a dans tout le texte de Céline des déformations de mots de ce genre et puis ensuite il y a le Midi la province et il y a une expédition à Toulouse et enfin il y a l'asile d'aliénés l'asile psychiatrique dans un autre village vaguement de la banlieue parisienne et qui s'appelle Vigny vous voyez vous pouvez faire un diagramme du livre de cette façon là vous avez le piège fondamental au milieu le plus séducteur d'ailleurs celui dont il est le plus difficile de se débarrasser parce que c'est on ne peut pas Céline ne peut pas ne pas aimer Paris et puis tout autour nous avons ces six satellites alors ce qui est singulier ici c'est que l'Amérique paraît comme dans le livre de Céline paraît comme un satellite de Paris on comprend très bien comment la colonie c'est un satellite de Paris ce qui se passe dans les colonies françaises est une espèce d'expansion gigantesque de certains rapports qui ont lieu à l'intérieur même de la population française disons qu'il y a en France déjà un rapport de colonisateurs à coloniser qu'il y a si vous voulez le colonisateur Paris opposé au colonisé province et il y a le colonisateur Beaucartier qui est opposé au colonisé Faubourg on voit très bien donc comment la colonie exprime quelque chose des problèmes magnifiques des problèmes qui sont à l'intérieur de Paris de même on voit très bien comment ces problèmes vont s'exprimer dans la guerre ce sont bien les gens à l'intérieur des gouvernements qui décident de la guerre la banlieue la province et l'asile c'est à dire ce qui est exclu de la vie normale on voit très bien comment tout cela peut être si vous voulez l'agrandissement d'une facette de ce mal fondamental qui existe à Paris et dont il faut se délivrer tout cela on voit très bien comment tout cela ce sont des façons d'empêcher les gens de parler on voit très bien comment la guerre c'est une façon d'empêcher les gens de parler comment l'asile c'est une façon d'empêcher les gens de parler comment la banlieue la province tout ça à cause de ces culpabilités de ces sentiments d'infériorité et bien ce sont des façons d'empêcher les gens de parler d'où la question en quoi les Etats-Unis peuvent-ils être considérés comme une façon d'empêcher les gens de parler à Paris en quoi si vous voulez les Etats-Unis sont-ils un agrandissement d'un aspect des problèmes parisiens ça n'est pas ça n'est pas si surprenant pour nous puisque nous avons déjà vu un grand nombre de fois comment les Etats-Unis depuis le début du 19e siècle avaient pu être considérés par beaucoup d'écrivains français comme un miroir grossissant de ce qui se passe en France et il y a certainement dans la relation entre la France et les Etats-Unis une grande vérité dans cette image du miroir grossissant encore aujourd'hui nous pouvons en étudiant les Etats-Unis voire un certain nombre de phénomènes qui n'apparaissent que plus mal dans l'Europe occidentale évidemment pour Céline les Etats-Unis c'est avant tout l'usine c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la société industrielle c'est le progrès technique c'est si vous voulez le capitalisme triomphant et déjà à cette époque il y a une certaine internationalisation du capitalisme et par conséquent on peut dire que la différence entre les beaux quartiers et les faubourgs dépend dans une certaine mesure de l'existence des Etats-Unis et la fortune américaine est un des moyens par lesquels on maintient un certain nombre d'illusions on va maintenir l'idée par exemple que n'importe qui peut arriver à faire fortune que l'égalité des chances est la même on voit bien en France que l'égalité des chances n'est pas la même mais si on projette son regard sur les Etats-Unis là on a l'impression que de l'autre côté de l'Atlantique l'égalité des chances est la même alors vous voyez vous voyez très bien comment à l'intérieur même du système économique et idéologique français on peut considérer les Etats-Unis comme un agrandissement on voit très bien comment Céline a pu prendre les Etats-Unis pour étudier un des aspects de ce problème qui se pose à lui alors les Etats-Unis c'est d'abord une tentation les Etats-Unis c'est un pays dont on rêve et dont on rêve en particulier au moment où l'on est particulièrement malheureux c'est de l'autre côté du malheur si vous voulez que se trouvent les Etats-Unis c'est ainsi que les Etats-Unis vont apparaître dans le voyage au bout de la nuit d'abord sous la forme d'une femme une américaine qui est l'incarnation de la tentation de la séduction si vous voulez et qui s'appelle Lola Lola non remplie des noms très évocateurs si vous voulez Lola qui évoque la grande maîtresse du roi Louis Ier de Bavière alors Lola est venue en France avec le corps expéditionnaire américain c'est à dire que la présence de Lola en France est liée à la guerre de 1914 Bardamu évidemment a tous les malheurs sur le front et il rentre à Paris à Paris il est à l'hôpital il est en convalescence et il va découvrir au milieu de cette espèce de répit il va découvrir une curieuse mélusine américaine c'est même à cette occasion qu'au foyer de l'opéra comique j'ai rencontré la petite Lola d'Amérique et c'est à cause d'elle que je me suis tout à fait dessalé il existe comme ça certaines dates qui comptent parmi tant de mois où on aurait très bien pu se passer de vivre ce jour de la médaille à l'opéra comique fut dans la mienne décisif à cause d'elle de Lola je suis devenu tout curieux des Etats-Unis à cause des questions que je lui posais tout de suite et auxquelles elle ne répondait qu'à peine quand on est lancé de la sorte dans les voyages on revient quand on peut et comme on peut Lola fait partie du corps expéditionnaire elle n'est évidemment pas sur le front mais elle aide les soldats c'est une jeune américaine extrêmement guerrière extrêmement patriotique et elle contribue à la guerre en faisant des beignets pour les soldats ou plus exactement en surveillant la confection des beignets destinés aux soldats mais naturellement elle n'aime que les guerriers elle aime les soldats elle est absolument fascinée par cette boucherie qui fait horreur à Bardamu le coeur de Lola était tendre faible et enthousiaste le corps était gentil très aimable et il fallut bien que je la prisse dans son ensemble comme elle était c'était une gentille fille après tout Lola seulement il y avait la guerre entre nous cette foutue énorme rage qui poussait la moitié des humains aimant ou non à envoyer l'autre moitié vers l'abattoir alors ça gênait dans les relations forcément une manie comme celle-là pour moi qui tirais sur ma convalescence tant que je pouvais et qui ne tenais pas du tout à reprendre mon tour au cimetière ardent des batailles le ridicule de notre massacre m'apparaissait clinquant à chaque spa que je faisais dans la ville une roublardise immense s'étalait partout cependant j'avais peu de chance d'y échapper je n'avais aucune des relations indispensables pour s'en tirer je ne connaissais que des pauvres c'est-à-dire des gens dont la mort n'intéresse personne quant à Lola il ne fallait pas compter sur elle pour m'embusquer infirmière comme elle était on ne pouvait rêver sauf fortelant peut-être d'un être plus combatif que cette enfant charmante après avoir traversé la fricassée boueuse des héroïsmes son petit air Jeanne d'Arc m'aurait peut-être excité converti mais à présent depuis mon enrôlement de la place Clégy j'étais devenu devant tout héroïsme verbal ou réel phobiquement rébarbatif j'étais guéri bien guéri mais on voit très bien comment ce que Ferdinand a vu de ses yeux sur les champs de bataille donc cette horreur de la guerre et bien il ne va plus pouvoir la dire parce que Lola va tout à fait l'en empêcher pour plaire à Lola la fascinatrice et bien il sera obligé de se donner quand même un petit air guerrier c'est-à-dire qu'il va participer à ce mensonge universel et il va se il va se si vous voulez devenir une sorte d'esclave de Lola Lola dans son métier ne fait plus qu'une chose parce que ce sont les autres qui travaillent pour elle elle goûte les beignets seulement les beignets la font grossir alors au bout d'un certain temps elle renonce à goûter les beignets et c'est à cause de cela que Bardamu va trouver le moyen de rester avec elle parce qu'il va lui servir à goûter les beignets à sa place alors ainsi elle le nourrit et elle le sauve et en retour si vous voulez il va s'éprendre d'elle c'est-à-dire que la beauté de Lola va devenir de plus en plus grande elle va devenir de plus en plus tentatrice cette spécialisation de la dernière minute je crois même qu'à deux ou trois reprises où je fus cocu nos relations eussent été très menacées si au même moment cette frivole ne m'avait découvert soudain une utilité supérieure celle qui consistait à goûter chaque matin les beignets à sa place cette spécialisation de la dernière minute me sauva de ma part elle accepta le remplacement n'étais-je pas moi aussi un valeureux combattant donc digne de cette mission de confiance dès lors nous ne fûmes plus seulement amants mais associés ainsi débutèrent les temps modernes son corps était pour moi une joie qui n'en finissait pas je n'en avais jamais assez de le parcourir ce corps américain j'étais à vrai dire un sacré cochon je le demeurais je me formais même à cette conviction bien agréable et renforçatrice qu'un pays apte à produire des corps aussi audacieux dans leur grâce et d'une envolée spirituelle aussi tentante devait offrir bien d'autres révélations capitales au sens biologique il s'entend je décidai à force de peloter Lola d'entreprendre tôt ou tard le voyage aux Etats-Unis comme un véritable pèlerinage et cela dès que possible je n'eus en effet de cesse et de repos à travers une vie pourtant bien implacablement contraire et tracassée avant d'avoir mené à bien cette profonde aventure mystiquement anatomique je reçus ainsi tout près du derrière de Lola le message d'un nouveau monde elle n'avait pas qu'un corps Lola entendons-nous elle était ornée aussi d'une tête menue mignonne et un peu cruelle à cause des yeux bleus grisailles qui lui remontaient d'un tantinet vers les angles tels ceux des chats sauvages vous voyez la séductrice la tentatrice la sorcière vous voyez comment le rêve américain s'incarne en Lola et qu'après donc qu'après avoir été séduit trompé etc par Lola il ne va pas pouvoir résister à ce rêve extraordinaire cette expérience érotique est comme il le dit lui-même une expérience quelque peu mystique c'est une expérience religieuse mais religieuse d'une façon particulière c'est véritablement la façon dont fonctionne le monde et la société qu'il cherche à explorer à travers les formes de Lola il ne réalisera son rêve qu'au bout de bien des aventures et en particulier après avoir fait l'expérience de la colonie française alors je vous épargne les détails sur les malheurs de Bardamu aux colonies ça se termine naturellement très mal et il finit par prendre un bateau plus ou moins marron et par débarquer aux Etats-Unis voilà donc le rêve qui va se réaliser il va voir les Etats-Unis de ses yeux et naturellement il va y retrouver Lola mais Lola sera une profonde déception pourtant les Etats-Unis apparaissent avec une puissance onirique absolument extraordinaire le lendemain au réveil nous compriment en ouvrant les hublots que nous venions d'arriver à destination c'était un sacré spectacle pour une surprise c'en fut une à travers la brume c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire et puis tout de même quand nous fûmes en plein devant les choses tout galérien qu'on était on s'est mis à bien rigoler en voyant ça droit devant nous figurez-vous qu'elle était debout leur ville absolument droite New York c'est une ville debout on en avait déjà vu nous des villes bien sûr et des belles encore et des ports et des fameux même mais chez nous n'est-ce pas elles sont couchées les villes au bord de la mer ou sur les fleuves elles s'allongent sur le paysage elles attendent le voyageur tandis que celle-là l'américaine elle ne se pas mais pas non elle se tenait bien raide là pas baisante du tout raide à faire peur on en a donc rigolé comme des cornichons ça fait drôle forcément une ville bâtie en raideur mais on n'en pouvait rigoler nous du spectacle qu'à partir du coup à cause du froid qui venait du large pendant ce temps-là à travers une grosse brume grise et rose et rapide et piquante à l'assaut de nos pantalons et des crevasses de cette muraille les rues de la ville où les nuages s'engouffraient aussi à la charge du vent notre galère tenait son mince sillon juste au ras des jetés là où venait finir une eau caca toute barbotante d'une kyrielle de petits bachos et remorqueurs avides et cornards alors voilà New York c'est extraordinaire mais c'est une femme impossible je vous rappelle l'opposition que nous avions vue la dernière fois entre la femme assise et les hommes debout chez Apollinaire et bien ici voilà que la femme s'est mise debout c'est à dire que ça va être une conquête extrêmement difficile à faire et que ça ne sera pas une conquête mais que ça sera un esclavage si vous voulez New York c'est un peu comme Circé c'est une sorcière tentatrice qui va réduire ses amants en esclavage et qui va même les transformer en bêtes pour un miteux il n'est jamais bien commode de débarquer nulle part mais pour un galérien c'est encore bien pire surtout que les gens d'Amérique n'aiment pas du tout les galériens qui viennent d'Europe c'est tous des anarchistes qu'ils disent ils ne veulent recevoir chez eux en somme que les curieux qui leur apportent du pognon parce que tous les argents d'Europe c'est les fils à dollars et voilà on peut dire la clé dans ce diagramme que je vous ai la clé de la situation des Etats-Unis au milieu de ces autres facettes du malheur parisien c'est que tous les argents d'Europe déjà à cette époque là tous les argents d'Europe c'est des fils à dollars c'est à dire pour voir le fonctionnement de la société de consommation si vous voulez pour le voir pleinement et bien il faut aller aux Etats-Unis c'est là par conséquent que l'usine sera la plus difficile j'aurais peut-être pu essayer comme d'autres l'avaient déjà réussi de traverser le port à la nage et puis une fois au quai de me mettre à crier vive dollars vive dollars c'est un truc il y a bien des gens qui sont débarqués de cette façon là et qui après ça ont fait des fortunes c'est pas sûr ça se raconte seulement il en arrive dans les rêves des bien pires encore moi j'avais une autre combinaison en tête en même temps que la fièvre c'est à dire il est devenu artiste artiste compteur de puces et il estime que peut-être il va pouvoir trouver des possibilités de ce côté là la première arrivée à New York c'est à la fois un émerveillement cette ville qui se dresse tout d'un coup au dessus de l'eau et qu'on admire dans le froid et c'est en même temps une grande déception parce que le débarquement va être extrêmement difficile il ne suffit pas de crier vive dollars non il faut passer à cette époque là une quarantaine qui n'est pas du tout agréable on n'entre pas comme on veut dans ce pays de la liberté c'est donc après simplement après un long purgatoire que Bardamu va pouvoir débarquer enfin à New York et à New York alors à l'intérieur de cette ville il a vraiment il croit être arrivé il croit que cette fois eh bien le monde va pouvoir recommencer il croit que peut-être l'histoire recommence comme un rêve que nous avons déjà vu chez Châteaubriand Bardamu à New York se dit oui peut-être là en effet le mensonge n'existe plus que tout ce radotage de ratage les uns après les autres va pouvoir s'arrêter peut-être qu'on va pouvoir commencer à quelque chose peut-être qu'on va retrouver l'âge d'or de la Grèce comme si j'avais su où j'allais j'ai eu l'air de choisir encore et j'ai changé de route j'ai pris sur ma droite une autre rue mieux éclairée Broadway qu'elle s'appelait le nom je l'ai lu sur une plaque bien au-dessus des derniers étages en haut restés du jour avec des mouettes et des morceaux du ciel nous on avançait dans la lueur d'en bas malade comme celle de la forêt et si grise que la rue en était pleine comme un gros mélange de coton sale c'était comme une plaie triste la rue qui n'en finissait plus avec nous au fond nous autres d'un bord à l'autre d'une peine à l'autre vers le bout qu'on ne voit jamais le bout de toutes les rues du monde les voitures ne passaient pas rien que des gens et des gens encore c'était le quartier précieux qu'on m'a expliqué plus tard le quartier pour l'or Manhattan on y entre capier comme à l'église c'est le beau coeur en banque du monde d'aujourd'hui il y en a pourtant qui crachent par terre en passant faut être osé c'est un quartier qui en est rempli d'or un vrai miracle et même qu'on peut l'entendre le miracle à travers les portes avec son bruit de dollars qu'on froisse lui toujours trop léger le dollar un vrai saint-esprit plus précieux que du sang j'ai eu tout de même le temps d'aller les voir et même je suis entré pour leur parler à ces employés qui gardaient les espèces ils sont tristes et mal payés qui gardaient les espèces c'est très beau on voit comment la langue populaire de Céline repose sur une connaissance extraordinaire de la langue française le calembour qui est là n'est-ce pas les espèces la façon dont il utilise le mot espèces qui veut dire à la fois payer en espèces payer avec de l'argent et puis les espèces dans la langue théologique qui dit que dans l'eucharistie pour l'église romaine c'est le Christ qui apparaît sous les espèces du pain et du vin ces employés qui gardaient les espèces ils sont tristes et mal payés quand les fidèles entrent dans leur banque faut pas croire qu'ils peuvent se servir comme ça selon leur caprice pas du tout ils parlent à dollars en lui murmurant des choses à travers un petit grillage ils se confessent quoi pas beaucoup de bruit des lampes bien douces un tout minuscule guichet entre de hautes arches c'est tout ils n'avalent pas l'hostie ils se la mettent sur le coeur je ne pouvais pas rester longtemps à les admirer il fallait bien suivre les gens de la rue entre les parois d'ombre lisse tout d'un coup ça s'est élargi notre rue comme une crevasse qui finirait dans un étang de lumière on s'est trouvé là devant une grande flaque de jour-glos coincé entre des monstres et des monstres de maison au beau milieu de cette clairière un pavillon avec un petit air champêtre ébordé de pelouse malheureuse je demandais à plusieurs voisins de la foule ce que c'était que ce bâtiment-là qu'on voyait mais la plupart fainirent de ne pas m'entendre ils n'avaient pas de temps à perdre un petit jeune passant tout près voulait bien tout de même m'avertir que c'était la mairie vieux monument de l'époque coloniale ajouta-t-il tout ce qu'il y avait d'historique qu'on avait laissé là le pourtour de cette oasis tournait au square avec des bancs et même on y était assez bien pour la regarder la mairie assis il n'y avait presque rien à voir d'autre dans le moment où j'arrivais j'attendis une bonne heure à la même place et puis de cette pénombre de cette foule en route discontinue morne surgit sur les midis indéniable une brusque avalanche de femmes absolument belles quelle découverte quelle Amérique quel ravissement souvenir de Lola son exemple ne m'avait pas trompé c'était vrai je touchais au vif de mon pèlerinage et si je n'avais point souffert en même temps des continuels rappels de mon appétit je me serais cru parvenu à un l'un de ces moments de surnaturelles révélations esthétiques les beautés que je découvrais incessantes m'eussent avec un peu de confiance et de confort ravies à ma condition trivialement humaine il ne me manquait qu'un sandwich en somme pour me croire en plein miracle mais comme il me manquait le sandwich quelle gracieuse souplesse cependant quelle délicatesse incroyable quelle trouvaille d'harmonie périlleuse nuance réussite de tous les dangers de toutes les promesses possibles de la figure et du corps parmi tant de blondes c'est brune et c'est titienne et qu'il y en avait plus qu'il en venait encore c'est peut-être pensais-je la graisse qui recommence j'arrive au bon moment elles me parurent d'autant mieux divine ses apparitions qu'elle ne semblait point du tout s'apercevoir que j'existais moi là à côté sur ce banc tout gâteux baveux d'admiration érotico-mystique de quinine et aussi de fin faut l'avouer s'il était possible de sortir de sa peau j'en serais sorti juste à ce moment-là une fois pour toutes rien ne m'y retenait plus rien ne m'y retenait plus elle pouvait m'emmener me sublimer ces invraisemblables midinettes elles n'avaient qu'un geste à faire un mot à dire et je passais à l'instant même et tout entier dans le monde du rêve mais sans doute avait-elle d'autres missions 1914 il y a on peut dire une transformation considérable de la distance qui existait entre les Etats-Unis et l'Europe avant la guerre de 1914 les Etats-Unis c'était un autre monde tandis qu'après la guerre de 1914 ils font partie du même monde que l'Europe occidentale vous voyez jusqu'à la guerre de 1914 on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'un pays qui est lointain dans lequel il se passe autre chose on peut être déçu parce que cette autre chose n'est pas assez différent par exemple mais les conséquences de ce qui se passe aux Etats-Unis ne sont pas tellement ressentis en Europe ne sont pas tellement ressentis en France ils ont peut-être raison ils ont peut-être tort ils sont ce qu'ils font est de toute façon instructif mais ils sont loin ils sont ailleurs s'ils se trompent c'est tant pis pour eux cela n'aura pas de conséquences sur ce qui se passera en Europe mais avec la guerre de 1914 les choses changent si vous voulez les distances se rétrécissent avec la guerre de 1914 l'Atlantique a considérablement diminué d'épaisseur on peut dire qu'avec la guerre de 1939 nous le verrons l'Atlantique à cause de l'occupation allemande à cause du blocus de l'Europe occidentale et bien l'Atlantique va retrouver son épaisseur les Etats-Unis redeviendront un pays très étranger mais après la guerre de 1914 les Etats-Unis commencent à apparaître comme puissance non seulement comme un autre monde non seulement comme un ailleurs instructif où il y a un écran mais comme quelque chose d'où il nous arrive perpétuellement quelque chose et ce mouvement des Etats-Unis vers l'Europe occidentale se manifeste déjà avant la guerre de 1914 par les artistes qui viennent des Etats-Unis et qui s'installent en Europe par exemple les artistes de Montparnasse chez Apollinaire mais surtout cela s'exprime par le contingent le corps expéditionnaire américain qui vient au moment de la guerre de 1914 mais après la guerre de 1914 on peut dire que les Etats-Unis sont présents en Europe ils sont présents à Paris à cause des intellectuels à Montparnasse il y a beaucoup plus d'américains qu'il n'y en avait avant la guerre de 1914 il y a toute une société américaine à Paris mais les Etats-Unis sont présents aussi parce qu'ils commencent à émettre un nombre considérable d'informations avec la guerre de 1914 les Etats-Unis commencent à être perçus en Europe comme le pays du cinéma ainsi les films américains vont commencer à couvrir l'Europe quand on va au cinéma on va entre autres choses voir l'Amérique vous voyez l'Amérique avant la guerre de 1914 c'était pour un français un pays dont il avait entendu parler il pouvait en avoir vu de temps en temps quelques images des gravures dans les journaux illustrés du 19e siècle quelques photographies dans les journaux du début du 20e siècle mais à partir de 1920 l'image des Etats-Unis va arriver constamment parce que au cinéma on verra perpétuellement les Etats-Unis les Etats-Unis vous voyez ont des mains à ce moment là qui arrivent à l'intérieur de l'Europe et c'est ce qui fait c'est cette présence américaine en Europe dès cette époque là qui fait comprendre comment dans le voyage au bout de la nuit et bien les Etats-Unis arrivent comme un des aspects de ce malheur de la société française dans lequel le pauvre Bardamu se débat lorsque Bardamu arrive à New York il est émerveillé par New York d'abord mais une des premières actions qu'il va faire un des premiers actes qu'il va faire ça va être d'aller au cinéma en effet déçu par l'Amérique qui lui a été révélé n'est-ce pas par ce mythe américain qui lui avait été révélé par Lola n'est-ce pas par la séductrice américaine Lola qui est ainsi une incarnation des Etats-Unis déçu par la ville américaine qui veut qui se présente comme trop masculine et qui pour son goût et qui veut tout de suite le réduire il sent qu'elle veut le réduire en esclavage et bien Bardamu va trouver un refuge à l'intérieur des cinémas de New York ceci est très caractéristique on ne peut pas voir l'Amérique représente quelque chose les Etats-Unis représentent quelque chose qui est trop différent pour un oeil européen pour qu'il le voit directement d'où la tendance pour réussir à voir les Etats-Unis à le voir encore à travers le cinéma dans le désespoir new-yorkais où il se trouve très rapidement et bien Ferdinand s'efforce de retrouver l'Amérique perdue et il va la retrouver en s'enfonçant dans les salles de cinéma moi aussi j'ai été me traîner vers les lumières un cinéma et puis un autre à côté et puis encore un autre et tout au long de la rue comme ça nous perdions de gros morceaux de foule devant chacun d'eux j'en ai choisi un mois de cinéma où il y avait des femmes sur les photos en combinaison et qu'elles cuissent messieurs lourdes amples précises et puis des mignonnes têtes par là-dessus comme dessinées par contraste délicates fragiles aux crayons sans retour aux affaires parfaites pas une négligence pas une bavure parfaites je vous le dis mignonnes mais fermes et concises en même temps tout ce que la vie peut épanouir de plus périlleux de véritables imprudences de beauté ces indiscrétions sur les divines et profondes harmonies possibles donc c'est donc tout ce que le corps de Lola lui avait révélé qu'il s'efforce de retrouver à New York à l'intérieur du cinéma et le cinéma est comme un univers féminin dans cette ville masculine de New York et bien les cinémas vont être comme des ventres ils faisaient dans ce cinéma bon doux et chaud de volumineuses orgues tout à fait tendres comme dans une basilique mais alors qui seraient chauffés des orgues comme des cuisses pas un moment de perdu on plonge en plein dans le pardon tiède on n'aurait eu qu'à se laisser aller pour penser que le monde peut-être venait enfin de se convertir à l'indulgence on y était soi presque déjà alors les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge ce n'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans il reste dedans une grande place trouble pour les pauvres pour les rêves et pour les morts il faut se dépêcher de s'engaver de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors sorti du cinéma durer quelques jours de plus parmi cette atrocité des choses et des hommes on choisit parmi les rêves ceux qui vous réchauffent le mieux l'âme pour moi c'était je l'avoue les cochons faut pas être fier on emporte d'un miracle ce qu'on peut en retenir une blonde qui possédait des nichons et une nuque inoubliable a cru bon de venir rompre le silence de l'écran par une chanson où il était question de sa solitude on en aurait pleuré avec elle c'est ça qui est bon quel entrain ça vous donne j'en avais ensuite je le sentais déjà pour au moins deux journées de plein courage dans la viande je n'attendis même point qu'on ait rallumé la salle j'étais prêt à toutes les résolutions du sommeil maintenant que j'avais absorbé un peu de cet admirable délire d'âme alors l'Amérique est un rêve dans la rue new yorkaise on voit tous les éléments de ce rêve les femmes américaines c'est la est-ce que c'est la Grèce qui recommence mais on est perpétuellement déçu et on est obligé de chercher le rêve de ce rêve et le rêve de ce rêve c'est le cinéma mais évidemment il faut ressortir dans la rue il faut retrouver et bien ce qu'il y a derrière ce rêve et ce qu'il y a derrière ce rêve c'est la méchanceté de Lola Lola révèle l'Amérique mais elle est incapable de la donner et par conséquent elle est une criminelle si vous voulez et pour Céline les Etats-Unis seront criminels ils seront criminels parce qu'ils seront un rêve parce qu'ils donneront ce rêve et qu'ils ne pourront pas le réaliser véritablement ils vont vous donner ce rêve et puis ils vous laisseront tomber c'est si vous voulez cette société industrielle qui dresse une possibilité de fortune mais qui refuse cette fortune à la plupart ceux qui condamnent l'Amérique ceux qui rend l'Amérique criminelle ce sont les pauvres Américains et Lola ainsi est l'incarnation de la mauvaise Amérique de l'Amérique tentatrice elle est la mélusine américaine mais il y a dans l'Amérique de telles promesses dans les Etats-Unis de telles promesses que l'on peut dire pourtant que c'est aux Etats-Unis que Ferdinand trouve et c'est le plus rapproché de ce paradis dont il rêve et que ce passage est un des passages le passage sur les Etats-Unis est un des passages les plus heureux que l'on trouve dans toute l'oeuvre de Céline mais c'est un bonheur évidemment qui n'est même qui n'est esquissé qu'à travers bien des épreuves au fond du cinéma si vous voulez derrière l'écran du cinéma il y a Lola Lola elle-même c'est du cinéma Lola c'est cette promesse de bonheur fabuleuse mais qui en même temps va exiger de l'homme un certain nombre de choses qu'il ne peut pas admettre en promettant le bonheur et bien elle va exiger de l'homme une transformation en esclave et une transformation en machine l'Amérique on peut dire est une circée qui va transformer en bête les gens qui se laissent prendre à ses jeux et Lola c'est l'incarnation de cet aspect de sorcellerie si vous voulez c'est l'incarnation de la sorcellerie américaine ce fut bien uniquement pour des raisons d'argent mais combien urgentes et impérieuses que je me mise à la recherche de Lola sauf cette nécessité piteuse comme je l'aurais bien laissé vieillir et disparaître sans jamais la revoir ma petite garce d'amie somme toute à mon égard et cela ne semblait plus douteux en y réfléchissant elle s'était comportée de la façon la plus salement désinvolte si l'on remonte dans les chapitres parisiens dans les chapitres de la guerre au moment où Bardamu quitte Lola on s'aperçoit que mon dieu elle n'a pas été si ignoble que cela elle reproche à Bardamu de n'être pas assez héroïque elle reproche à Bardamu de ne pas alimenter son le rêve qu'elle a d'une certaine Europe masculine et héroïque elle reproche à Bardamu Bardamu trouvera finalement que ce qu'elle lui reproche c'est sa pauvreté mais Lola a quand même évidemment de bons côtés Lola est sensible si vous voulez aux vertus et aux qualités de Bardamu et lorsque Bardamu va arriver chez elle et bien elle va le recevoir très gentiment me trouvant imbibé préalablement de larges doses de cinéma je me trouvais mentalement à peu près dispo émergeant du marasme dans lequel je me débattais depuis mon débarquement à New York et le premier contact fut moins désagréable que je l'avais prévu elle ne semble à même point éprouver de vive surprise à me revoir Lola seulement un peu de désagrément en me reconnaissant Lola est riche elle est très bien installée mais il y a quelque chose qui manque dans sa maison pour Bardamu quelque chose qui lui fait sentir tout de suite qu'il ne pourra pas séduire à nouveau Lola qui lui fera sentir que les choses ne sont pas possibles pour lui qu'il ne va pas pouvoir rester en Amérique si vous voulez et ça c'est très drôle c'est parce que dans les immeubles dans l'immeuble de Lola il n'y a pas de concierge c'est une grande différence en effet entre les Etats-Unis et la ville de Paris la ville de Paris classique enfin la ville de Paris jusqu'à la guerre de 1939 ne pouvait se concevoir sans ses concierges bien sûr les HLM aujourd'hui ont des gardiens ou des gardiennes qui jouent un peu le même rôle que les gardiens des grands immeubles new-yorkais qui sont tout à fait différents des concierges des concierges qui donnaient une espèce de tissu de conversation n'est-ce pas qui était une espèce d'instrument d'instrument qui rendait poreux les murs des si vous voulez les concierges à Paris c'était une sorte d'impossibilité de trouver une solitude absolue c'était ce qui donnait à l'immeuble parisien si vous voulez c'était la figure humaine quelquefois répugnante bien sûr mais la figure humaine de l'immeuble alors qu'à New York l'immeuble le gratte-ciel a une le gratte-ciel a bien quelque chose d'humain puisque nous avons vu que le gratte-ciel était une femme masculine mais ce gratte-ciel ne réussit pas à avoir de visage et le gardien ne peut absolument pas jouer ce rôle mais il n'existait pas de concierge dans sa maison la ville entière manquait de concierge une ville sans concierge ça n'a pas d'histoire pas de goût c'est insipide telle une soupe sans poivre ni sel une ratatouille informe oh savoureuse raclure détritus bavures asphintées de l'alcôve de la cuisine des mansardes dégoulinées en cascade par chez la concierge en plein dans la vie quel savoureuse enfer certaines concierges de chez nous succombedent à leur tâche on les voit laconiques toussantes délectables éberluées c'est qu'elles sont abruties de vérité ces martyrs consumés par elles contre l'abomination d'être pauvre il faut avouons-le c'est un devoir tout essayer se saouler avec n'importe quoi du vin du pas cher de la masturbation du cinéma on ne saurait être difficile particulier comme on dit en Amérique nos concierges à nous fournissent bon ou mal convenons-en à ceux qui savent la prendre et la réchauffer bien près du coeur de la haine à tout faire et pour rien assez pour faire sauter un monde à New York on se trouve atrocement dépourvu de ce piment vital bien mesquin et vivant irréfutable sans lequel l'esprit étouffe et se condamne à ne plus médire que vaguement et bafouillé de pâles calomnies rien qui morde vulnére incise tracasse obsède sans concierge et vienne ajouter certainement à la haine universelle l'allume de ses mille détails indéniables des arrois d'autant plus sensibles que Lola surprise dans son milieu me faisait éprouver justement un nouveau dégoût alors il y a ainsi une froideur de l'immeuble new-yorkais et une froideur de la femme américaine toute cette féminité étalée par exemple cette féminité étalée dans la publicité ou dans le cinéma va se révéler en grande partie comme une tromperie cette femme que l'on promet tout le temps si vous voulez cette femme que l'Amérique promet tout le temps et bien Bardamu ne réussit pas à la trouver Lola est une fausse femme Lola est une trompeuse c'est une séductrice et c'est une sorcière elle va d'ailleurs se montrer entourée de sorcières quand il entre Bardamu va rencontrer presque tout de suite quatre autres femmes qui vont être si vous voulez des multiplications des à la fois des charmes et du venin de Lola nous étions ainsi à nos épis ainsi moralement et physiquement quand on sonna et presque sans transition ni pause quatre femmes pénétrèrent dans la pièce fardées mûres charnues du muscle et des bijoux fortement familières présentées à elles très sommairement Lola bien gênée c'était visible essayait de les entraîner ailleurs mais elles se mirent contrariantes à se saisir de mon attention toutes ensemble pour me raconter tout ce qu'elles savaient sur l'Europe vieux jardin l'Europe tout rempli de fous désuets érotiques et rapaces elles récitaient par coeur le chabanet et les invalides elles rigolaient bien les quatre visiteuses de Lola à m'entendre ainsi me confesser à grands éclats et faire mon petit Jean-Jacques devant elles elles me traitèrent d'un tas de noms que je comprise à peine à cause des déformations américaines de leur parler onctueux et indécent des chattes pathétiques et puis finalement elles partent enfin les invités finirent par nous quitter mouvantes lourdement exaltées par l'alcool et sexuellement ravigotées elles s'émoustillaient tout en pirorant d'un érotisme curieusement élégant et cynique je pressentais là quelque chose d'élisabethin dont j'aurais bien voulu moi aussi ressentir les vibrations certainement très précieuses et concentrées au bout de mon organe mais cette communion biologique décisive au cours d'un voyage ce message vital je ne fis que le pressentir à grand regret d'ailleurs et tristesse accrue incurable mélancolie Lola se montra dès qu'elles eurent franchi la porte les amis franchement excédés cet intermède lui avait tout à fait déplu je ne souffle les mots quelle sorcière jura-t-elle quelques minutes plus tard d'où les connaissez-vous lui demandais-je ce sont des amis de toujours ainsi Lola se montre bien comme appartenant au monde des sorcières elle a des amis sorcières ses amis sorcières sont toutes prêtes à dévorer le petit européen qui arrive là ce n'est pas lui qui peut conquérir il va en quelque sorte faire partie du repas de ces dames ainsi les Etats-Unis Lola se révèle non seulement comme une sorcière mais si vous voulez comme une ogresse c'est à dire comme une non seulement comme une femme desfante mais comme une amante comme une mère desfante et c'est ainsi que Lola va expliquer à Bardamu que ce qui l'intéresserait maintenant c'est qu'il soit père non pas qu'il soit père avec elle mais ce qui l'intéresserait maintenant c'est qu'il ait eu des enfants l'homme Bardamu ne l'intéresse plus mais ce sont les enfants qu'elle pourrait adopter c'est le vice qu'elle a nous explique Céline elle a maintenant le vice d'adopter des enfants et Bardamu va l'accompagner dans une tournée pendant laquelle il va voir un de ses enfants adoptés cet enfant adopté va être si vous voulez la friandise la viande que cette mère ogresse va pouvoir dévorer dévorer ainsi Bardamu n'a qu'une idée c'est de fuir cette femme qui se révèle comme abominablement dangereuse la fuir en essayant d'arracher au moins quelque argent d'arracher de se faire payer un peu pour ce supplice qu'il a vécu pour cette ce mensonge dont il a été la victime d'ailleurs il y a dans l'appartement même de Lola il y a si vous voulez un pauvre à domicile qui est presque un européen à domicile lorsque Bardamu arrive aux Etats-Unis il vient d'avoir subi son aventure coloniale c'est à dire qu'il a trouvé en Afrique bien plus bien plus pauvre que lui et bien aux Etats-Unis Bardamu va trouver dans l'antre de Lola un mineur si vous voulez à domicile qui est le domestique noir le problème noir nous avons nous en avons déjà parlé nous l'avons déjà rencontré nous l'avons rencontré en particulier chez Tocqueville et puis nous avons trouvé des allusions au problème noir tout au long de la littérature française tout au long de cette représentation de la littérature française lorsque Hugo par exemple lorsque le vieil Hugo ou le Hugo de la maturité parle des Etats-Unis c'est en relation avec John Brown c'est donc en relation avec le problème noir nous avons vu chez Apollinaire le racisme des Mormons qui apparaît chez Jules Verne dans ses très nombreuses représentations dans ses très nombreuses représentations des Etats-Unis nous voyons très souvent apparaître le domestique noir qui chez lui est dépeint comme une sorte de bouffon de la société américaine c'est à dire que Jules Verne décrit le noir à peu près comme l'américain moyen voyait le noir à cette époque là dans l'exotisme américain et bien le domestique noir est une marque très importante ici chez Céline nous allons voir à l'intérieur de l'appartement de Lola si vous voulez le pauvre à domicile qui est son domestique noir et dès que Lola est sortie et bien Bardamu va à la se dirige vers la cuisine parce qu'il a faim et parce que il se sent si vous voulez une fraternité par rapport vis-à-vis de ce noir dès que je fus seul je me dirigeais par un couloir vers l'endroit d'où j'avais vu émerger le nègre de son service à mi-chemin de l'office nous nous rencontrâmes et je lui serrais la main confiant il me conduisit à sa cuisine bel endroit bien ordonné beaucoup plus logique et peintant que n'était le salon tout de suite il se mit à cracher devant moi sur le magnifique carrelage et à cracher comme seuls savent cracher les nègres loin copieusement parfaitement j'ai craché aussi moi par courtoisie mais comme j'ai pu du coup nous entrâmes dans les confidences Lola appris-je de lui elle possédait un canot-salon sur la rivière deux autos sur la route une cave et dedans des liqueurs de tous les pays du monde elle recevait des catalogues des grands magasins de Paris et voilà il se mit à me répéter sans fin ces mêmes sommaires renseignements je cessais de l'écouter mais le nègre a un secret derrière tout ça son nègre se remit soudain à se trémousser ça le reprenait nouvel ami il entendait me gaver de gâteau me barder de cigare d'un tiroir pour finir avec d'infinies précautions il extirpa une masse ronde et plombée la bombe m'annonça-t-il furieusement je reculais Libertat Libertat vocifiera-t-il jovialement il remit le tout en place et cracha superbement à nouveau quel émoi il exultait son rire me saisit aussi cette colique des sensations un geste de plus ou de moins que je me disais ça n'a guère d'importance quand Lola revint en fin de ses courses elle nous retrouva ensemble au salon en pleine fumée et rigolade elle fit mine de ne s'apercevoir de rien alors au fond de l'appartement de Lola il y a une bombe qui est toute prête c'est une drôle de bombe c'est une bombe à laquelle Lola ne croit pas c'est une bombe Lola si vous voulez la société américaine ne croit pas que le problème noir soit capable de la faire sauter et c'est une bombe en effet qui peut sembler être une fausse bombe vous a-t-il montré ces bombes demanda-t-elle je lui avouai qu'il m'avait soumis à cette épreuve il n'est pas dangereux vous savez Ferdinand ce maniaque il charge ces bombes avec mes vieilles factures autrefois à Chicago il a eu son temps il faisait partie alors d'une société secrète très redoutable pour l'émancipation des noirs c'était à ce qu'on m'a raconté des gens affreux la bombe fut dissoute par les autorités mais il a gardé ce goût des bombes mon nègre jamais il ne met de poudre dedans l'esprit lui suffit au fond ce n'est qu'un artiste il n'en finira jamais de faire la révolution mais je le garde c'est un excellent domestique et à tout prendre il est peut-être plus honnête que les autres qui ne font pas la révolution alors à l'intérieur de la bombe qu'est-ce que nous trouvons cette bombe dans laquelle il n'y a pas de la vraie poudre et que la société américaine ne trouve pas dangereuse à l'intérieur de cette bombe nous trouvons tout de même quelque chose nous trouvons comme nous dit Lola l'esprit l'esprit au fond ce n'est qu'un artiste c'est-à-dire que le nègre est quelqu'un comme Bardamus c'est-à-dire quelqu'un comme Céline et en effet ce qui est à l'intérieur de la bombe c'est de l'écriture c'est une écriture spéciale ce sont les vieilles factures de Lola c'est-à-dire tout ce qu'il faut payer pour entretenir ce fantôme ce fantôme séducteur qu'est Lola tout ce qu'il faut payer mais qui est inscrit c'est tout cela qui risque à certains moments de faire sauter les Etats-Unis alors la société américaine croit pouvoir exploiter tranquillement les artistes et les artistes en effet vont être considérés comme de bons artistes dans la mesure où ils sont un peu révolutionnaires cela fait partie du personnage de l'artiste si vous voulez d'être de gauche de même cela fera partie du personnage du bon nègre du bon serviteur nègre de faire de temps en temps des bombes on est plus tranquille avec un nègre qui fait des bombes qu'avec un nègre dont on ne voit pas qu'il fait des bombes mais c'est une bombe très ambiguë si vous voulez c'est le côté noir de la littérature qui va qui risque un jour ou l'autre de faire sauter cette société américaine cette société américaine pour Céline c'est la société française dans la mesure où la société française est aussi une société industrielle il s'agit par conséquent avec un texte comme le voyage au bout de la nuit de faire sauter la société française il y a peu d'espoir que ça marche mais pourtant cela vaut la peine d'essayer et que peut-être qu'un jour il y aura des gens qui sauront faire de meilleures bombes que le nègre de Lola il s'agit à ce moment là pour Bardamu de quitter Lola de se débarrasser de Lola mais comment faire pour revenir il n'a pas d'argent il s'agit donc de soutirer à Lola de l'argent il va réussir à soutirer à Lola de l'argent en se rendant horrible pour lui elle lui fait peur le seul moyen pour lui c'est de réussir à lui faire peur il voit que le domestique nègre ne réussit pas à lui faire peur avec ses bombes si vous voulez on peut dire une subversion simple une subversion voyante un terrorisme tout simple ne réussira pas à faire sauter la société industrielle américaine il faut quelque chose de plus subtil que cela une des failles dans l'armure de Lola ce sera sa peur de la mort et sa peur de la maladie une soeur de Lola ou la mère de Lola est malade à Chicago elle est malade ma mère fit-elle en se retournant pour me regarder bien en face où est-elle donc en ce moment à Chicago de quoi souffre-t-elle votre mère d'un cancer au foie je la fais soigner par les premiers spécialistes de la ville leur traitement me coûte très cher mais ils la sauveront ils me l'ont promis précipitamment elle me donna encore bien d'autres détails qui concernaient l'état de sa mère à Chicago devenue soudain toute tendre et familière elle ne pouvait plus s'empêcher de me demander quelque intime réconfort je la tenais vous savez que Bardamu comme Céline a fait des études de médecine il va se servir pour une fois il va se servir de son savoir il va se servir de son savoir pour faire peur à Lola et c'est en lui sans peur si vous voulez qu'il retrouve devant elle sa virilité c'est parce qu'il lui fait peur qu'il va réussir à lui arracher un peu d'argent et vous Ferdinand vous pensez aussi qu'ils la guériront n'est-ce pas ma mère non répondis-je très nettement très catégorique les cancers du foie sont absolument inguérissables du coup elle palit jusqu'au blanc des yeux c'était la première fois la garce que je la voyais déconcertée par quelque chose mais pourtant Ferdinand ils m'ont assuré qu'elle guérirait les spécialistes ils me l'ont certifié ils me l'ont écrit ce sont de très grands médecins vous savez pour le pognon Lola il y aura heureusement toujours de très grands médecins je vous en ferais autant moi si j'étais à leur place et vous aussi vous en feriez autant et il va lui dire non seulement que sa mère va mourir mais qu'elle aussi va risquer de mourir etc et c'est alors que terrorisée et furieuse elle lui donne 100 dollars et elle le fait partir ces 100 dollars évidemment ne permettent pas à Bardamu de revenir en Europe ça n'est que le début du retour en Europe cela lui permet simplement d'aller à la recherche de l'argent nécessaire pour revenir en Europe la recherche de l'argent nécessaire pour revenir en Europe passe par l'industrie passe par les usines Ford les usines Ford ça sera le symbole de l'industrie aussi bien française qu'américaine l'usine Ford ce sera l'usine par excellence c'est tout à fait comparable à l'usine qui est décrite par Chaplin dans les temps modernes et de même que l'usine de Chaplin elle est décrite comme une ogresse elle n'est pas décrite comme une femme tentatrice cette usine mais elle est décrite comme une mère extraordinairement possessive et qui va dévorer les enfants qu'elle entretient c'est d'ailleurs pourquoi à l'entrée de cette usine on doit subir un examen médical à poil qu'on nous a mis pour commencer bien entendu la visite ça se passait dans une sorte de laboratoire nous défilions lentement vous êtes bien mal foutu qu'a constaté l'infirmier en me regardant d'abord mais ça fait rien et moi qui avais eu peur qu'il me refuse au boulot à cause des fièvres d'Afrique mais au contraire il semblait l'air bien content de trouver des moches et des infirmes dans notre arrivage pour ce que vous ferez ici ça n'a pas d'importance comment vous vous êtes foutu m'a rassuré le médecin examinateur tout de suite tant mieux que j'ai répondu moi mais vous savez monsieur j'ai de l'instruction et même j'ai entrepris autrefois des études médicales du coup il m'a regardé avec un saleuil j'ai senti que je venais de gaffer une fois de plus et à mon détriment ça ne vous servira à rien ici vos études mon garçon vous n'êtes pas venu ici pour penser mais pour faire les gestes qu'on vous commandera d'exécuter nous n'avons pas besoin d'imaginatif dans notre usine c'est de chimpanzés dont nous avons besoin un conseil encore ne nous parlez plus jamais de votre intelligence on pensera pour vous mon ami tenez-vous le pour dit et d'ailleurs on l'a déjà prévenu qu'il fallait faire très attention si on ne voulait pas être remplacé par une machine alors vous voyez la visite médicale n'est pas destinée à savoir si les gens sont en bonne santé la visite médicale joue un rôle érotique la machine Ford a besoin de voir de dénuder les hommes qu'elle va mettre à son service et les hommes qu'elle va dévorer la machine vous voyez de même que le cinéma c'est un ventre c'est un ventre de douceur de tendresse n'est-ce pas c'est le ventre prénatal si vous voulez et bien l'usine c'est un ventre horrible c'est un ventre qui est muni de mâchoires et on y pénètre ainsi en se faisant dévorer par les dents des machines une fois rhabillés nous fûmes répartis en filtre enarde par groupes hésitants en renfort versés dans ces endroits d'où nous arrivaient les fracas énormes de la mécanique tout tremblait dans l'immense édifice et soi-même des pieds aux oreilles possédés par le tremblement il en venait des vitres et du plancher et de la ferraille des secousses vibrées de haut en bas vous voyez que l'ouvrier est mâché par la bouche de la machine on en devenait machine aussi soi-même à force et de toute sa viande encore trembletante dans ce bruit de rage énorme qui vous prenait le dedans et le tour de la tête et plus bas vous agitant les tripes et remontait aux yeux par petits coups précipités infinies inlassables à mesure qu'on avançait on les perdait les compagnons on leur faisait un petit sourire à ceux-là en les quittant comme si tout ce qui se passait était bien gentil on ne pouvait ni plus parler ni s'entendre il en restait à chaque fois trois ou quatre autour d'une machine et la machine il s'agit de la nourrir le petit wagon tortillard garni de quincailles se tracasse pour passer entre les outils qu'on se range qu'on bondisse pour qu'il puisse démarrer encore un coup le petit hystérique et hop il va frétiller plus loin ce fou clinquant parmi les courroies et volants portés aux hommes leur ration de contrainte les ouvriers penchés soucieux de faire tout le plaisir possible aux machines vous écœurent à leur passer les boulons au calibre et des boulons encore au lieu d'en finir une fois pour toutes avec cette odeur d'huile cette buée qui brûle les tympans et le dedans des oreilles par la gorge c'est pas la honte qui leur fait baisser la tête on cède au bruit comme on cède à la guerre on se laisse aller aux machines avec les trois idées qui restent un vacillé tout en haut derrière le front de la tête c'est fini partout ce qu'on regarde tout ce que la main touche c'est dur à présent et tout ce dont on arrive à se souvenir encore un peu est rédit aussi comme du fer et n'a plus de goût dans la pensée vous voyez les machines dévorent et les ouvriers sont des serviteurs qui servent à aider les machines à manger mais ces serviteurs sont eux aussi mangés ils sont eux aussi de la viande à machine et ils se transforment peu à peu en machine la métamorphose en bête si vous voulez qui a été commencée par Lola Circé et poussée jusqu'au bout par l'usine Ford qui va transformer ces bêtes en robots si vous voulez en robots comestibles les sorcières Circé vont transformer les hommes en cochons pour manger de la viande et la sorcière usine Ford va transformer les hommes en machines parce qu'elles elles mangent de la machine le seul moyen d'échapper à cela ça sera de retrouver quelque humanité et on retrouve quelque humanité à Détroit à côté de la grande usine dévorante on la retrouve dans une petite maison où il y a des femmes qui vont être gentilles pour les pauvres alors Bardamu va se faire une amie à l'intérieur de cette petite maison de passe et cette amie va être l'incarnation de ce rêve américain alors que Lola est une fausse incarnation du rêve américain Molly va être la véritable américaine si vous voulez elle va être la putain au grand coeur et c'est elle qui va réussir à donner à Bardamu de quoi rentrer en Europe il y a un des points une des questions que je me pose à propos de Céline en lisant Le voyage au bout de la nuit c'est de savoir si Céline a lu Joyce et cela est évidemment cela est évidemment très probable dans vous connaissez l'Ulysse de James Joyce qui a été publié à Paris juste après la guerre de 14 et qui a été traduit en français assez rapidement et bien vous savez que dans l'Ulysse de Joyce nous voyons à l'intérieur de la ville de Dublin pendant une journée qui se passe à Dublin nous voyons se reproduire l'histoire de l'Odyssée le personnage principal s'appelle Léopold Bloom et il traverse d'une façon figurée toutes les aventures d'Ulysse il a un fils adoptif qui s'appelle Stephen Dédalus et qui jouera le rôle de Télémaque et il a une femme Molly Bloom qui joue le rôle de Pénélope le roman se termine par un immense monologue de Molly Bloom Pénélope au moment où son mari rentre se coucher auprès d'elle dans ce livre il y a une langue à certains moments très argotique c'est à dire que Céline a très bien pu trouver dans Joyce un certain modèle de style même s'il n'a fait que regarder les choses et d'autre part là cette fille au grand coeur qui est découverte par Bardamu à Détroit s'appelle Molly et on peut dire que cette Molly joue par rapport à Bardamu Ulysse un peu le rôle de Pénélope elle est le retour si vous voulez et elle est ce qui va lui permettre de retourner en Europe Ulysse Bardamu après avoir fait beaucoup de voyages va finalement retourner à Paris à Paris Paris aussi on peut dire est une Pénélope par malgré tous ses horribles défauts c'est une Pénélope par rapport à la Circé américaine mais à l'intérieur de l'Amérique elle-même il y a cette Pénélope qui va l'aider à se retrouver à l'égard d'une des jolies femmes de l'endroit Molly j'éprouvais bientôt un exceptionnel sentiment de confiance qui chez les êtres apeurés tient lieu d'amour il me souvient comme si c'était hier de ses gentillesses de ses jambes longues et blondes et magnifiquement déliées et musclées des jambes nobles la véritable aristocratie humaine on a beau dire ce sont les jambes qui la confèrent pas d'erreur nous devinmes intimes par le corps et par l'esprit et nous allions ensemble nous promener en ville quelques heures chaque semaine elle possédait d'amples ressources cette amie puisqu'elle se faisait dans les 100 dollars par jour en maison tandis que moi chez Ford j'en gagnais à peine 6 l'amour qu'elle exécutait pour vivre ne la fatiguait guère les américains font ça comme des oiseaux un soir comme ça à propos de rien elle m'a offert 50 dollars je l'ai regardé d'abord j'osais pas je pensais à ce que ma mère aurait dit dans un cas semblable et puis je me suis réfléchi que ma mère la pauvre ne m'en avait jamais offert autant pour faire plaisir à Molly tout de suite j'ai été acheter avec ses dollars un beau complet beige pastel et avec ça ils peuvent aller au cinéma ils vont au cinéma tous les deux et Bardamus s'aperçoit que Molly oui Molly réalise le corps de Molly si vous voulez réalise la promesse du corps de Lola qu'exprime inlassablement le cinéma cette Molly tout de même quelle femme quelle généreuse quelle carnation quelle plénitude de jeunesse un festin de désir est-ce qu'il y a tout de même c'est un festin de désir